Bienvenue à cette rencontre autour de Conan, Conan le Cimérien, la collection Gléna qui... Je vais laisser les principaux acteurs expliquer eux-mêmes en quoi consiste cette collection. Déjà je vais les présenter. Donc à ma gauche, Pierre Allary, le dessinateur de Conan, la reine de la côte noire. Et à ma droite, Patrice Louinet, le spécialiste mondial, on peut dire. Le spécialiste mondial de France de Robert Howard. Ou alors Cimérien, le spécialiste Cimérien. Et on peut les applaudir. Et pour m'assister sur le volet plus littéraire, Hervé Belvert qui m'a aidé à monter l'exposition Conan. J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller visiter. Elle est encore là jusqu'à demain soir. Et donc vous avez pas mal d'originaux, surtout de Pierre Allary. Je vais vous inviter à poser les questions. Et le but, c'est qu'en sortant d'ici, vous ayez envie de retourner voir l'exposition, de lire ou de redécouvrir les albums ou les écrits de Howard. Et puis on va faire de notre mieux. Et on peut les applaudir parce que c'est une très belle exposition. Elle est super. Et on terminera par Laurent Lefeuvre, auteur Rennais, qui a fait entre autres les aventures de Fox Boy et qui fait partie en même temps de l'association Quai des Bulles. Donc il nous a permis de faire cette expo sur Conan. Beaucoup d'amour. On s'est dit, puisque hier, il y a eu une première rencontre avec Ronan Toulouat. Je ne sais pas si quelques-uns étaient là. C'était plus sous la forme de masterclass comme Ronan Toulouat, qui a fait Le Colosse Noir. Et donc avec toi, Pierre, vous êtes les deux dessinateurs des deux premiers albums sur trois actuellement parus. Il y en aura douze. Il y en aura plus. Il y en aura plus, c'est génial. On peut encore postuler, envoyer des dossiers ? Non. Comment on dit merde en cimérien ? Par chrome. Par chrome de bique. Et donc hier, c'était plus une masterclass, c'était plus axé sur le dessin, sur la narration, sur le sens de la couleur, de l'ancrage, parce qu'il y avait beaucoup de collégiens, tout simplement. Et là, peut-être, puisqu'on a la chance d'avoir Pierre et Patrice, c'est peut-être plus de parler de Robert Howard et puis de peut-être ta vision, ton interprétation. On en a un peu parlé au téléphone pendant que je préparais l'exposition. Et puis peut-être nous donner aussi des commentaires sur certaines images, certains originaux, plusieurs versions d'un même dessin. Enfin voilà, on va aborder un maximum de choses dans une petite heure qui va plutôt ressembler à un trois quarts d'heure. Oui, de toute façon, moi, je me permets. Comme vous voyez, là, c'est mes dossiers. En fait, je discuterai un petit peu de ma façon de travailler aussi, qui est un peu la même sur tous mes albums. Et à savoir que je fais des dossiers par thème avant d'attaquer. Donc il y a beaucoup de documentation, de choses comme ça. Donc voilà, on pourra en parler. Là, on vous a mis tout mon dossier Conan. C'est-à-dire, ça va de l'anatomie jusqu'au page finie en couleur. Et avec toute la documentation que je prépare et que je mets de côté avant d'attaquer pour me rassurer. Est-ce que tu veux que j'en ouvre un déjà ? Oui, on peut. Anatomie ? Par exemple, voilà, Anatomie, parce qu'il y a un petit Mickey. Non, juste comme ça, c'est le premier. Alors, ça va être compliqué parce que les formats sont tous assez différents. Il y a du JPEG, du TIFF, du machin. Donc voilà. Et ça, c'est les dossiers que je me fais pour... C'est un travail difficile quand même. Avant d'attaquer. Et de fait, là, il y a beaucoup de nageurs. Parce qu'après avoir discuté avec Patrice sur l'anatomie de Conan et sa musculature, j'étais parti de l'idée de faire quelqu'un de plutôt sec et assez noueux, quoi. Et j'aimais bien l'idée, justement, d'un corps de nageurs avec un torse très long, des gros pecs, mais pas des gros muscles, quoi. Mais un corps vraiment sec, mais musclé. Et je trouvais ça assez intéressant. Bon, de fait, après, j'ai mis une armure, ce qui fait que j'ai tout caché. Mais toutes mes premières recherches, en tout cas, partaient de cette idée, de ce genre de musculature pour Conan, qui me semblait plus adéquate, en fait, et correspond un peu plus aux descriptions de Patrice et des nouvelles. Pour repartir peut-être un peu en amont, c'est peut-être là qu'on va définir quel est le rôle de Patrice dans la collection. Parce que l'idée, c'est de partir de texte écrit, donc peut-être d'une définition par Howard lui-même ou pas, absence de définition. Et comment vous définissez chacun votre Conan ? Est-ce que c'est avec toi ? Alors, mon rôle à moi, le projet, d'abord, c'est Jean-David Morvan, qui l'a porté chez Glenna il y a quasiment 10 ans de ça maintenant, donc ça date de pas mal de temps. Et donc, Bonacousin, un jour, m'a invité pour un déjeuner pour me parler de la collection, du projet de la collection. Et l'idée, c'est découpée assez rapidement, c'est dessinée assez rapidement. C'était d'adapter les nouvelles de Howard, uniquement les nouvelles de Howard, puisqu'elles venaient de tomber à l'époque dans le domaine public en France et en Europe. Et donc, on savait qu'on avait les coups des franges par rapport à ça. Faire des nouvelles originales aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, dès le départ, c'était clair qu'on allait adapter les nouvelles de Howard et rien que les nouvelles de Howard. Donc, du coup, vu qu'ils étaient au courant de mon travail pour les volumes Howard chez Brajlon, ils étaient intéressés par le fait que je puisse travailler avec eux et puis leur apporter pas mal de choses, puisque Conan, pour beaucoup de gens, dans l'imaginaire collectif, c'est encore vrai aujourd'hui, ça l'est de moins en moins, mais c'est avant tout Arnold Schwarzenegger pour, je dirais, le public lambda et pour les gens qui lisent un peu de fantasy ou de la bande dessinée, c'est le Conan de Frazetta, l'illustrateur américain, ou le Conan des Marvel Comics. Donc, c'est toujours ce type, ce bodybuilder dont parlait Pierre, avec un slip de fourrure, un peu simplé, et donc sans grande finesse. Et donc, l'idée, c'était vraiment de revenir au fondamental, puisque dans les textes originaux de Howard, c'est absolument pas ça qu'on a. On a un personnage qui est fin, alors certes, qui est musclé, mais c'est du muscle utile, comme disait Pierre. Et donc, mon rôle à chaque fois, alors, dans l'ordre, ce que j'ai fait, c'est d'abord, j'ai constitué une petite bible qui a évolué au fil des ans, donc je ne sais pas quelle version tu as pu avoir, je ne sais même pas si tu en as eu une, d'ailleurs, parce que tu es arrivé quand même assez tôt. Donc, une bible dans laquelle j'expliquais ce qu'était Conan en quelques mots, avec des phrases laconiques, avec des exemples, ou ce que Conan n'était pas. L'idée, c'était vraiment de s'éloigner de tout, du film, de Schwarzenegger, de tout ça, pour vraiment revenir à l'essence du texte Howardien. Donc, j'ai mis quelques extraits de citations de Howard sur Conan pour qu'on comprenne bien qui est le personnage, le fait que ce n'est pas un ambitieux, ce n'est pas un arriviste, que ce n'est pas quelqu'un qui va devenir roi parce qu'il a envie de devenir roi, c'est quelqu'un qui prend la vie comme elle vient, au jour le jour, il peut être roi aujourd'hui, il peut être voleur demain et rien le jour qui suit. Donc, j'essaie d'expliquer tout ça de façon très, très concentrée aux équipes créatrices, ça va sortir. Et ensuite, après ça, je l'ai laissé tranquille. J'étais plus que là que pour, en fait, répondre aux questions lorsqu'il y en avait. Alors, selon les équipes, il y en avait qui avaient beaucoup de questions, d'autres pas du tout ou très peu. Mais mon rôle à moi, je le voyais plus comme quelqu'un qui leur disait voici le cadre dans lequel vous allez jouer et en revanche, à l'intérieur de ce cadre, vous êtes totalement libre ou quasiment totalement libre. J'ai surtout essayé pas de brider un dessinateur qui puisse avoir apporté leur vision de Conan, leur vision de l'histoire. Donc, il y a des aménagements spécifiques à la BD, etc. Ce qui me paraît tout à fait normal. Donc, il n'y avait pas de retour en arrière. Imaginons un dessinateur où un scénariste disait voilà, moi j'ai fait ça, je veux avoir ton avis. Oui, alors ça va dépendre complètement des personnalités. Mais sur certains albums, j'ai eu des retours, des coups de fil qui ont duré des heures avec des scénaristes ou dessinateurs. Sur d'autres, quasiment pas. J'ai pas eu pire au téléphone durant le tout. Je crois qu'on s'est vus au moment du départ. Et puis voilà, c'est très, très variable en fait. Donc, il y en a qui avaient besoin d'avoir des renseignements ou qui ne comprenaient pas certains points. J'ai beaucoup parlé avec Mathieu Gabella pour la Rivière Noire, par exemple, où on a échangé beaucoup parce qu'il avait besoin de comprendre des choses. Donc, mon rôle, c'était vraiment ça. C'était de dire voilà, vous ne plantez pas les gars. Mais à partir du moment où vous faites votre truc et que c'est cohérent, que ce n'est pas en opposition, je ne vais pas m'imposer comme ça. On reste dans les bandes dessinées, ça veut dire qu'il y a une part créative qui est très forte. On n'est pas dans l'illustration. D'accord. Oui, mais alors justement, tu parlais de Mathieu Gabella et donc Anthony Jean. Pour ceux qui ont été dans l'exposition, ils viront donc, il y a un grand panneau où on voit un grand gars musculeux, un géant vert. On peut dire ça. C'est un fond vert dans la jungle et il fait face à la porte de sortie. Vraiment l'angle opposé de la porte par laquelle vous entrez, là où il y a le petit poste sur lequel on diffuse la musique du film. Voilà, et donc c'est vraiment un grand gars très costaud et donc c'est au-delà de la rivière noire. Oui. C'est ça. Et en fait, dans ce qu'on lit, on voit un gars, on lit un gars qui est casqué, couturé de cicatrices et avec une cuirasse. Et là, ce n'est absolument pas ça. Et j'avoue que pour moi, en tant que lecteur, je me dis, finalement, est-ce que c'est une vision ? Est-ce que c'est sa vision ? Est-ce qu'on est encore dans le couloir ? Voilà. La réponse à ça pour moi, elle est très simple. C'est si on devait, si chaque dessinateur, depuis que Conan n'existe en bande dessinée, avait dû dessiner Conan avec la coupe de cheveux telle que Howard a décrivée, on serait tous avec un Conan en prince vaillant et personne n'en veut. Donc, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on est habitué à voir un personnage de Conan dessiné comme Howard ne l'a jamais décrit. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça doit changer. Alors, prince vaillant, c'est plutôt, imaginer Méraille Mathieu avec un petit carré qui dégage les lobes d'oreilles, en fait, à peu près. Un truc de dans ce genre. Je n'ai pas ta connaissance encyclopédique sur Méraille Mathieu. Voilà. Après, je pense que chacun doit s'approprier le personnage. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu as fait avec les nageurs, Pierre. Parce que je trouve que c'est exactement ça. C'est une musculature utile que j'ai camouflée. Ce n'est pas grave. On sait que sous l'armure, il y a une musculature de nageur. Et donc là, pendant qu'on parle, on fait défiler un peu des images pour occuper les yeux aussi. Là, on est sur... Donc, le dossier armure avec toutes les références que j'ai mises de côté pour essayer après de piocher un peu partout. Par exemple, dans celle-là, j'ai piqué une partie. Alors, comme je suis très timide, au lieu d'en faire trois rangées, j'en ai fait juste une quinzaine de petites pièces, mais des lamelles de métal sur l'armure à gauche que j'ai reportées sur celle de mon Conan. et là, je piquais un peu des choses qui me semblaient correspondre à l'époque, en tout cas aux descriptions de cette époque et à cette ceinture que j'ai mise aussi à mon Conan, d'une certaine façon, un petit peu trafiquée, mais bon, ce genre de ceinture, c'est des choses comme ça. Et là, je me suis servi... Voilà, c'est le genre de dossier que je prépare en amont et dès que j'ai des... Excuse-moi, on pourrait rappeler un peu quelle est cette époque, finalement ? Est-ce qu'on peut plus ou moins la situer ? Alors, l'agiborien, selon Howard, c'est une époque préhistorique. Ça veut dire que ce n'est pas un continent ou un monde inventé comme c'est le cas dans la plupart des romans de fantaisie, Tolkien, par exemple, ou George Martin, qui m'échappe brutalement. Game of Thrones, le trône de fer. Le trône de fer. Howard disait que l'agiborien, c'est une époque oubliée, donc c'est un passé pré-préhistorique, si je puis dire, qui a été englouti à la suite d'un cataclysme, ce qui explique qu'on retrouve des similitudes et des parentés avec notre époque, avec les noms, avec les armures, avec des coutumes, avec pas mal de choses. Donc, ça a eu lieu, selon lui, il y a 12 000 ans, on dit 10 000 ans avant Jésus-Christ, approximativement. Les nouvelles de Conan, en fait, les décors, pour être très, très schématiques, l'univers de Conan, c'est très simplement ce Howard qui s'amuse à écrire des nouvelles qui se passent au temps des Cosa, qui se passent au temps des Flibustiers, au temps de... la guerre de 100 ans, en fonction de son inspiration, et puis déguise tout ça, il saupoudre tout ça d'éléments fantastiques, de façon à pouvoir écrire de l'aventure ou de l'histoire sans avoir à craindre les problèmes d'anachronisme, etc. Donc, il se crée un gigantesque terrain de jeu. Pour la reine de la Côte-Noire, c'est évidemment un récit qui mêle l'Afrique fantasmée telle qu'on la voyait dans les Pulps américains du début du 20e siècle, et puis évidemment les récits de pirates qui étaient très, très en vogue à l'époque. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on parle d'héroïque fantaisie souvent, et moi à l'époque je lisais des vieux Mad Movies, Écrans fantastiques, où on voyait des conneries ritales arriver sur VHS avec des jumeaux hyper musclés. The Barbarians. Et les mecs qui se sont fait mutiler dans Tueur nez, je crois d'ailleurs quelques années après, avec Oliver Stone qui devait se venger lui-même de... Bref. Et comment dire, c'est cette liberté-là qui est intéressante, c'est-à-dire s'affranchir de l'histoire, se dire, c'est pas parce qu'on est cancre qu'on peut pas écrire un récit qui se passerait dans le passé, où il faudrait connaître, avoir une connaissance profonde, géographique, historique. Donc là, c'est dire, on s'en tape, on va évoquer des continents, des pays, des armures. En fait, c'est plus simple et plus compliqué que ça à la fois. Howard, avant Conan, écrivait des récits historiques qui sont extraordinaires. Ils sont recherchés, il y a un souffle épique. Moi, c'est parmi mes nouvelles préférées d'Haward. Donc, il publie ça et lorsqu'il publie ses nouvelles, les lecteurs disent « Ah, c'est dommage parce qu'à la page 484, là, le type a un mousquet qui date de 1482. Or, ce modèle a été inventé qu'en 1487. » Et Howard le savait très bien et il s'en foutait. Il met en scène, le moment, la mort de Timur, le conquérant. Il sait très bien qu'il n'est pas mort comme il l'écrit, mais il s'en fout. C'est un auteur. C'est comme disait Alexandre Dumas, on peut trahir l'histoire tant qu'on lui fait de beaux enfants. Exactement, c'est ce que faisait Howard. Et donc, le problème, c'est que les lecteurs américains et en général, si je puis dire, lui reprochaient des choses qui n'étaient absolument pas importantes. Il passait à côté du souffle épique, pour s'intéresser à des petits détails insignifiants. Donc du coup, Howard, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je vais écrire un truc qui s'appelle l'agiborien dans lequel tout peut se passer. Ça ressemble à l'histoire sauf qu'ils n'ont pas exactement le même nom. Il fait ça en fait pour se simplifier la vie et du coup, il invente la fantaisie moderne. Et est-ce que tu parlerais d'héroïque fantaisie ou de sword and sorcery ? Parce que moi, je lisais les deux termes. C'est ça, vers là où je voulais aller au début. Sword and sorcery, épée et sorcellerie. Alors, en fait, Howard appelait ça de la fantaisie et je pense que c'est le plus simple. Oui, c'est le plus simple. Alors, si on veut faire très simple, ici dans les cours de la Sorbonne, entre autres, pour parler, lorsqu'on ne sait pas, on imagine l'histoire du chat. Vous avez un chat qui parle. Si tous les chats du monde parlent, donc si le côté imaginaire, c'est normal, dans ce cas-là, on est dans la fantaisie. S'il y a quelque chose de technologique, par le fait que le chat parle, c'est un collier qui le fait parler ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, on est dans la science-fiction. Par contre, si votre chat, c'est le seul qui parle, il y a un côté inquiétant, surréaliste, on est dans le fantastique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, je trouve ça bien. Oui, c'est pas mal. On valide. On bloque les paroles. Le terme Sword and sorcery a été inventé en 1961 par un monsieur que vous connaissez peut-être, c'est Michael Morcock qui avait des échanges avec Fritz Leiber. Donc, Morcock, c'est le monsieur qui a écrit Elric en particulier, il est connu pour ça, adapté en BD chez Glenna aussi. Et donc, il cherchait un mot très schématiquement. En fait, Morcock déteste Tolkien et le type de fantaisie qu'écrit Tolkien. Et donc, il cherchait un mot pour qualifier le type de récit qu'écrivait Howard. Grosso modo, comment pourrait-on appeler les types de fantaisie qui ne correspondent pas à la fantaisie qu'écrit Tolkien ? Et il arrive à Sword and sorcery, ce qui fait en fait que Howard n'a jamais appelé ça comme ça. Et j'ai un peu de mal, personnellement, à appliquer l'étiquette Sword and sorcery au texte de Howard alors que lui-même ne connaissait pas l'expression, n'a jamais validé, qu'elle ne veut rien dire, qu'on voit, il y a plein de contre-exemples. Donc, c'est vraiment se perdre dans des circonvolutions qui n'ont strictement rien intéressants. Howard écrivait de la fantaisie, point. Et je dirais même que Howard écrivait, point. Après, l'action du genre, c'est une question que je trouve assez piégue. C'était la fin de ma réponse. Alors là, vous avez vu un truc qui n'existe pas, c'est qu'on a vu Laurent s'arrêter. J'ai hésité parce qu'en fait, l'intérêt d'être candid, c'est-à-dire, moi, j'ai lu un peu de Howard, mais c'est justement quasiment la raison pour laquelle on refait cette collection-là aujourd'hui, c'est de l'expurger de gens qui ont rajouté des choses, réinscrits dans une chronologie qui s'appelle Lyon Sprague de Caen et un autre dont j'ai même... Lynn Carter. Donc, j'aime bien jouer le rôle du candid. C'est un peu Columbo, il y a un truc qui me chiffonne et puis on me remet à ma place et c'est très bien. Et la question que j'ai, c'est que moi, je trouve très pratique ce nom de sword and sorcery de mon petit point de vue parce que je trouve que Conan incarne... Alors, pour beaucoup, c'est le côté un peu bêta, brutasse, gros muscle inutile d'Autrichien, Monsieur Univers, Schwarzenegger. et de l'autre côté, les magiciens qu'il aborde, qu'il déteste, la magie dont il se méfie. Et moi, j'ai toujours vu un côté qu'on peut reprendre quand on est plutôt orienté à gauche en politique comme à droite. C'est-à-dire, il y a d'un côté les sachants, les éduqués, ceux qui connaissent les règles du monopoli et qui peuvent le détourner pour leur propre usage. En gros, ceux qui connaissent l'action, Wall Street, les politiciens, chacun reconnaîtra ses bêtes noires. Et de l'autre, on a quelqu'un qui a une forme de valeur qui avance dans la vie et qui est profondément libre, un peu comme Clint Eastwood dans le... Comment s'appelle ce film ? The Gauntlet où il fait face au monde entier avec son draloc qui pour moi est peut-être la version la plus proche de l'idée que je me fais de Conan. Ça s'appelle... Oh putain, j'ai oublié le nom en français. L'épreuve de force. L'épreuve de force. Avec une couve, une affiche par Phrasetta. D'ailleurs. Ce que j'aime beaucoup dans ta remarque, c'est quand même c'est quand on découvre Conan pour la première fois lorsqu'on lit le premier texte de Conan. C'est le phénix sur l'épée. On voit un Conan qui est donc un roi qui est quelqu'un qui connaît les cartes de son royaume alors que personne ne les connaît. C'est donc un sachant qui est établi. Voilà. Donc c'est un héroïdie et non pas un barbare. Ça va l'opposé entre guillemets de ce que tu disais. Ça c'est marrant je trouve. Mais finalement c'est ça. C'est-à-dire que si on commence à lire Conan, on s'aperçoit que finalement le monde civilisé ce sont eux les barbares et finalement Conan dit les barbares c'est lui le civilisé. Il y a beaucoup de passages dans les nouvelles d'Hawar dans lesquels il dit tiens tu appelles ton peuple civilisé mais nous on ne fait jamais ça. Et en fait c'est toujours on regarde dans l'abysse mais l'abysse ne regarde. Il y a ce côté-là et surtout dans le troisième album de la série qui s'appelle Au-delà de la rivière noire ce qui est extrêmement sombre c'est un constat hyper amer sur la civilisation les faiblesses de la civilisation et la barbarie chez Howard c'est il faut penser il faut revenir à Montesquieu c'est le barbare qui est quelque part qui est là ou Clint Eastwood moi c'est quelque part il est quelque part entre Montesquieu et Clint Eastwood Conan j'aime bien faire ce petit truc c'est le barbare qui arrive dans un pays qui observe les mœurs civilisées et puis il trouve que c'est assez bizarre et c'est un catalyseur c'est pas quelqu'un qui vient pour faire c'est quelqu'un qui est là et sa simple présence sa simple arrivée va déclencher mettre en action des choses qui étaient prégnantes qui étaient déjà là qui allaient se mettre en action il est simplement là pour accélérer le processus et le mener à son terme et son terme est très souvent violent d' le monde qu'a inventé Robert Howard c'est finalement une vision ou une analyse de son monde et de notre monde c'est ça qui est assez extraordinaire c'est que la vision de Howard était effrayamment juste j'ai cité dans un petit bouquin que j'ai écrit qui s'appelle le guide Howard il y a une lettre que Howard enfin un extrait de lettre que Howard envoie à Lovecraft dans lequel il parle de Mussolini mais ce qu'il dit sur les raisons pour lesquelles les nations civilisées font la guerre c'était extraordinairement lucide en 1935 donc Howard était un farouche opposant à Mussolini à toute forme de fascisme ce qu'écrit Howard en 1935 vous pouvez le lire aujourd'hui ça n'a pas pris une rite ça s'applique parfaitement au monde dans lequel on vit Howard était c'était pas quelqu'un de très gay il s'est flingué à 30 ans donc on peut pas dire que c'est quelqu'un qui aimait la vie mais c'était quelqu'un qui avait une lucidité qui avait une intelligence une analyse très très fine des choses et ça se retrouve évidemment dans son oeuvre quand on discute tout ça la rencontre Montesquieu Eastwood je l'avais pressenti parce que José Wells sort la loi il y a plein d'exemples on va pas trop bifurquer sur Clint mais pour moi c'est typiquement le héros américain mais c'est la rencontre avec Montesquieu qui m'intéresse parce que puisque une des idées de base c'est la vision européenne de Conan peut-être que c'est là une piste qu'est-ce que pourrait être une vision une sensibilité européenne quel serait un regard européen sur Conan en fait je vais répondre au début de la question après je vais laisser Pierre répondre à ça parce que sa réponse a beaucoup m'intéressé je pense que la réponse à cette question est très simple c'est que les américains aiment un Conan standardisé il décline sans arrêt la même image la même version le barbare en style de fourrure et c'est tout à fait logique vu qu'à la base Conan a acquis beaucoup de sa popularité aux Etats-Unis grâce au comics de la Marvel et comme tous les super héros ils doivent être vendables et reconnaissables c'est pour ça qu'on a un petit logo dans lequel on a Spider-Man qu'on reconnait parce qu'il a son costume de Spider-Man on a Batman qu'on reconnait parce qu'il a son costume de Batman et donc il y a Conan qu'on reconnait parce qu'il a son costume de Conan donc si Conan va dans la neige c'est pas grave il reste quand même avec son gros slip de fourrure au mépris de tout réalisme et toute logique donc les américains standardisent à l'outran c'est ce qu'ils font avec McDo c'est ce qu'ils font avec leurs comics la vision qu'on a voulu apporter chaque album ça va être une nouvelle et ça va être une équipe créatrice ou créative différente donc l'idée c'est vous faites ce que vous voulez dans ce cadre là et donc ce qui fait que l'idée c'est d'apporter une vision totalement nouvelle de Conan et lorsqu'on a commencé à réfléchir au point de vue vente et comment est-ce qu'on allait faire pour lancer la collection on s'est dit qu'on allait faire sortir deux albums en même temps donc le premier c'est la Reine de la Côte Noire et le deuxième c'est le Colosse Noir qui ont deux styles graphiques totalement différents ils sont même à l'opposé de l'un de l'autre le Colosse Noir est un peu plus américain dans le réalisme si je puis dire et donc était plus rassurant pour les fans qui connaissaient Conan et qui voulaient retrouver des choses qu'ils avaient déjà vues alors que le style de Pierre va à l'opposé des standards habituels de Conan et moi c'est justement ça que j'ai adoré dans ton Conan Pierre c'est le fait que on n'avait jamais vu ce Conan là et que cette liberté cette fraîcheur de ton qu'il y a a apporté un souffle que je trouve très très intéressant et c'est ça que je trouve européen c'était ma petite réponse courte et paradoxalement oh pardon non non mais je suis d'accord non 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 merci non mais après bon moi j'ai un site c'est vrai que j'ai un site forcément plus franco-belge semi-réaliste donc c'était aussi moi ce qui m'intéressait de me frotter à Conan parce que je me doutais que ça allait être un peu un concours de bite entre dessinateurs réalistes qui allaient vouloir faire celui qui se rapproche le plus de Bussema et je pense qu'on va avoir des très beaux c'est pas du tout le problème mais voilà avec ce dessin là c'est vrai que alors en effet il y avait le risque d'aller dans le mur parce que les les gens qui aiment Conan ont une image et Conan on a tous une image cognitive de Conan c'est à dire que on peut pas trop le changer non plus sinon on va vraiment déstabiliser les gens donc il faut quand même qu'il ait les cheveux un peu gras un peu long le regard voilà un peu fermé mais en effet avec ce genre de dessin il y avait un risque et est-ce que tu as relu les Conan ou moi la tienne ? non pour l'occurrence j'ai juste relu la nouvelle par contre j'ai été en effet moi ado j'étais un gros lecteur d'Award et notamment grâce à l'époque il n'y en a pas beaucoup ici avec les éditions Néo et qui avaient en effet réédité énormément de nouvelles d'Award autre que Conan Conan était chez j'ai lu déjà à l'époque et chez Néo il y avait tous ces contes maritimes ces contes historiques et moi j'adorais et en fait il faisait partie pour moi de cette vague de post-gothique c'était Ambrose Bierce Lovecraft Oxon tous ces mecs là et moi j'adorais cette littérature j'adore toujours j'ai pas relu mais voilà j'ai un très bon souvenir d'Award pour moi c'était un écrivain en effet de fureur mais pas par le fond mais par la forme c'est un type il est mort à 30 ans mais il a une oeuvre considérable et une écriture mais on sentait comme s'il avait prévu de partir vite et de tout donner tout de suite et comment tu as été approché pour intégrer l'équipe créative j'ai réclamé non pour le coup alors peut-être en effet que de par mon style j'étais pas la première évidence artistique qu'on allait appeler après j'ai entendu parler de la collection et voilà je me suis rapproché de Benoît et puis j'ai demandé s'il y avait de la place j'aimerais même participer de plus pour justement parce que j'ai j'adorais Conan et c'était l'envie de voilà le kiff comme on dit de participer un peu d'une façon ou d'une autre à cette espèce de grande aventure Conan de faire partie du monde de Conan d'une certaine manière c'est assez excitant alors tu es avec un scénariste donc tu as ta vision et finalement la vision du scénariste c'est pas forcément ta vision non plus la vision elle est quand même Conan est décrite dans toutes les nouvelles il y a une courte description du personnage on sait qu'il a un aquilin qu'il a un jeu comme ça que c'est pour Alseveris enfin il y a des trucs typiques de Ward donc on peut pas non plus voilà on va pas faire un petit blond ça c'est on sait comment il est gaulé non mais ce que je voulais dire est-ce que la vision qu'avait Jean-David Morvan ou qu'a Jean-David Morvan dans son scénario correspondait à ta vision ben c'est pareil la vision c'est une adaptation de nouvelles de Jean-David il n'a pas pris de grand enfin il s'est pas trop écarté de la nouvelle on est vraiment dans la nouvelle donc on avait forcément une vision commune qui correspondait à la nouvelle puisque il fallait pas la transformer non plus oui j'entendais rapidement pour dire sur le processus de création ce qu'on fait d'ailleurs toujours le plus souvent c'est qu'une fois que le scénariste lance dans le cadre du scénario une fois qu'il a écrit 20, 30, 40 pages qu'il commence à faire un petit découpage il me l'envoie et moi je valide le texte ou alors je corrige il y a ça qui va pas il y a toujours des pétouilles sur les dialogues des machins comme ça bon avec Jean-David vu qu'il est à la base de la collection il n'y a pas eu grand chose à faire très clairement puisqu'on était en accord depuis le départ mais voilà l'idée c'est de faire un ping pong quand même permanent et avant de passer à l'étape du storyboard enfin suivant comment fonctionnent les différents artistes il y a quand même déjà eu des échanges pour on sait qu'automatiquement quelque part il y aura un truc à modifier ici ou là mais globalement on fait attention à ce que le projet reste chaque album reste bien sur des rails sans qu'il y ait un gros déraillement et qu'on doit tout refaire sinon ça serait l'enfer alors après par contre la vision elle devient graphique c'est à dire qu'en effet je passe des dessins dans les recherches c'est à dire qu'on va essayer d'amener des petits trucs qui vont faire la différence alors c'est des nuances par exemple une armure on va essayer de faire une armure Conan on ne l'a pas souvent vue en tout cas on ne l'imagine pas en armure complète on a toujours envie des tatouages pourquoi il n'aurait pas un petit tatouage quelque part ça peut correspondre aussi à des tribus à quelque chose de tribal moi l'idée à la base mais ça ne se voit pas parce que c'est toujours pareil on ne peut pas tout mettre en place en si peu d'espace c'était de faire des armures avec des pièces différentes c'est à dire qu'on voit un petit peu ses voyages et ses rencontres à travers les pièces de ses armures puisqu'il aurait pu récupérer des choses de combat sur des types qui l'auraient tués donc voilà un sabre d'une forme plus arabe un bouclier un peu plus turc des choses comme ça mais bon ça c'est très compliqué à mettre en place sur des albums de 46 pages mais arrivé voilà c'est de petits détails des petites choses qui vont faire que les gens vont dire ah tiens c'est marrant il a peut-être boucle d'oreille il me rappelle telle époque et ainsi de suite et c'est là dessus qu'on essaye de personnaliser en tout cas son Conan la barbe au début j'avais proposé je voulais mettre une barbe à l'époque moi j'imaginais les types ils se rasaient pas de près tous les jours donc je m'étais dit Conan il baroude pourquoi pas lui faire une bonne grosse barbe donc là dessus on a discuté on a trouvé un compromis il a une barbe de 3 jours mais oui ça me semble évident les mecs ils sont pas rasés de près c'est pas possible ils ont autre chose à faire donc des choses comme ça et c'est des petites touches comme ça qui font que t'as ton petit Conan à toi Arnold se rasait tous les jours le torse aussi parce qu'il avait des assistants sur le plateau le rasait et des 3 albums moi je c'est ta version qui pour moi me rappelle Conan bizarrement c'est parce que je suis là non c'est bizarrement c'est bizarrement que je trouve parce que beaucoup de gens m'ont dit tu as un style tu viens du dessin animé dans ton parcours tu as il y a quelque chose certains ont évoqué quelque chose d'un peu manga j'ai pu voir passer et moi je reconnais Conan je dis pas qu'il me fait penser à d'autres que j'ai pu lire je dis que je reconnais Conan j'en ai parlé hier avec Ronan il m'a dit que c'est la vision de Mel Gibson lui les sourcils brevart brevart etc chez Anthony Jean pour moi je vois les comics des années 90 peut-être vous parler période Hulk période image il y a un côté Jim Lee avec la coupe exactement avec des effets des grimaces dans l'ancrage l'ancrage très Scott Williams Jim Lee Scott Williams dans la grande époque et c'est là où moi je vois le tien et je reconnais c'est peut-être l'émotion le personnage est profondément touché en fureur d'ailleurs on le voit à l'arrière de l'album il y a une palette d'émotions alors que pourtant on voit ce visage tendu et voilà je voulais juste dire ça je me permets pendant qu'on parle de vous mettre encore des documents comme ça vous pouvez regarder aussi au fur et à mesure le travail graphique là c'est les recherches sur les personnages donc la tribu j'allais dire africaine non mais la tribu des pirates oui donc pareil suivant les descriptions de la nouvelle et Jean-David voilà j'ai cherché à essayer de faire des guerriers assez effrayants et donc j'ai été fouillé dans toutes ces tribus alors à droite à gauche et essayer de trouver une espèce voilà de compromis entre tous ces ces maquillages et qui me semblait correspondre en plus à l'univers de Conan quoi cette tête là avec ce maquillage de crâne de tête de mort je trouve ça vraiment enfin ça correspond pour moi à fond justement à cet environnement je vous en prie on t'écoute et d'ailleurs ce passage là on le voit dans l'exposition si vous voulez regarder il y a ces passages très très graphiques dans la composition des pages pour moi ton côté narratif du dessin animé mais aussi de ce qu'on appelle un peu rapidement le franco-belge c'est l'art de l'ellipse vraiment tu choisis les pages de départ on en voit je crois on en voit une avec le cheval où il saute on dirait peut-être une ville à Alger je trouve le découpage extraordinaire on voit un remous d'eau on voit un cheval qui tombe au fond lui il est déjà remonté et il y a une intensité frénétique dans ce qu'on appellerait le découpage au cinéma et en même temps tu as joué avec les cases c'est assez nouveau pour toi ces formes de cases perdues tu peux nous en parler ton approche de découpage des pages ouais alors c'était pour essayer de trouver une dynamique quand même à comment dire à la narration c'est vrai qu'il y avait un scénario dense j'en avais beaucoup de cases par page et beaucoup de textes dans chaque case et ça me paraissait très lourd pour une histoire d'aventure comme une histoire de Conan donc il fallait que je trouve quelque chose pour dynamiser un peu tout ça et du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas profiter de ça pour essayer quelque chose de différent parce que je ne pourrais pas le faire sur mon traître ou sur d'autres albums que j'ai pu dessiner mais si c'est peut-être le moment de tenter des choses justement d'éclater les cases et de jouer avec l'environnement le décorum tout en gardant et ça me permettait de garder le texte de Jean-David et les idées bien sûr narratives et ça correspondait ça me semblait correspondre justement à cet univers un peu décadent comme ça qui peut partir dans tous les sens alors après quand on part de ce principe il faut le tenir c'est à dire qu'on ne peut pas le faire sur une case comme là je ne peux pas le faire juste sur une case et m'arrêter il faut que je tienne cette idée jusqu'au bout et donc on essaye tout en restant il faut rester narratif mais c'est ce qui est intéressant et moi ça m'excitait justement il y avait un plus ça me donnait un petit plus dans le travail à essayer de pas de réécrire mais de donner vraiment quelque chose de personnel dans la narration là peut-être on peut souligner aussi le rôle des couleurs que je trouve vraiment particulièrement réussi sur votre album Jean-David et toi là cette page là que je citais elle est vraiment géniale en tant que dessinateur moi ce qui m'amuse à regarder on appelle ça l'art invisible la BD parce qu'il y a une tonne de fils que vous ne voyez pas forcément et qu'on utilise pour un peu remplacer le mouvement de la caméra qui nous amène d'un endroit à l'autre sans qu'on réfléchisse ici il y a les lignes de fuite on ne voit pas très bien ici c'est dans la première case en fait il y a un petit personnage à cheval c'est Conan qui est au centre de la case qu'on voit un peu mieux peut-être en couleur mais voilà ça c'était le storyboard l'idée est là l'idée est là c'est que de relier hop je le remets à l'avant on ne le voit pas trop mais bon voyez l'endroit où il se situait le Conan dans la case 1 on le voit tac en beaucoup plus petit maintenant et on utilise les lignes de fuite des toits pour diriger le regard vers l'endroit où il y a la tête de Conan dans la case 2 et hop on forme un angle droit avec une autre ligne tout est comme ça on a une espèce de zigzag qui nous fait passer d'un endroit à l'autre et qui est vraiment frénétique c'est ce qui est excitant quand on peut se le permettre sur ce genre de récit justement on peut se le permettre donc il faut y aller et encore j'étais assez timide il y a quelque part des fois les idées évidemment ça vient aussi je pensais souvent à Druillet et les formes pyramidales casser les cases et alors bon ce qui est génial chez Druillet c'est que lui il y allait à fond là il y a de la retenue mais voilà l'idée était vraiment là de casser un peu de casser l'écran quand tu veux commenter tu dis stop non non je regarde mais j'aurais aimé des fois même faire pourquoi pas mettre un crâne et dessiner des cases dans le crâne mais bon après il ne faut pas aller trop loin non plus mais voilà parce que vous voyez par exemple la page précédente c'est compliqué pour un truc d'aventure d'avoir des pages comme ça c'est lourd c'est un truc donc on ne peut pas 46 pages comme ça c'est juste pas possible on tue l'amour donc voilà il faut trouver un truc là par exemple il y a la voile du bateau qui sert de fond et tout de suite on respire ça fait une respiration parce que pareil c'est une page hyper chargée donc voilà c'était vraiment trouver des idées comme ça de souffle et de respiration pour garder un certain rythme et pour pas que le lecteur s'enlise dans du texte dans trop de textes qu'il ait l'impression de faire que de lire on parlait de Drouillet tout à l'heure je trouve qu'on voit son influence sur le colosse noir beaucoup oui complètement bien sûr alors j'en ai parlé et il m'a dit pas du tout qu'il n'a jamais lu Drouillet et je trouve ça très étonnant parce que notamment une pin-up où on voit dans chaque angle des têtes de mort il y a des projections d'en enfin pour moi c'est flagrant c'est Lone Sloan comme Alexis qui disait qu'il n'avait jamais lu Jack Davis oui c'est ça et puis il regardait Alex Raymond donc Flash Gordon et Al Foster Le Prince Vaillant on y revient Drouillet qui était le premier artiste français à illustrer Conan c'est vrai d'ailleurs en 72 donc voilà donc ça c'est l'étape du pas du story voilà ça c'est le storyboard ça c'est du clean et ça c'est pas du clean encore mais c'est la deuxième étape là on est près du voilà on n'est pas loin du final après à partir de l'étape suivante voilà là je reprends le dessin à la table lumineuse et on fait je vois des signaux bleus et j'encre quoi à chacune de ces étapes là en fait Pierre envoyait ça ou à Jean-David ou à Benoît chez Gléna et on avait un avis collégial ça veut dire qu'on est trois sur la série d'album Benoît Cousin Jean-David Morvan et moi-même et donc on se faisait des petites réunions plus ou moins régulières qui sont de plus en plus régulières maintenant qui commencent à avoir pas mal l'album Enchantier mais l'idée c'était voilà c'est d'avoir un avis et à chaque fois qu'on renvoyait un avis c'était un avis qui était collégial c'était pas ah moi j'ai aimé ça lui il a aimé ça ou de façon à ne pas avoir de tension là vous avez la première version un peu plus hard et d'avoir et d'avoir un avis collégial sur la chose mais voilà et moi mon travail en tant que narrateur c'est de trouver des idées des astuces comme là on sort d'une scène d'amour et j'enchaîne sur le serpent c'est assez grossier mais voilà il est encore là derrière cette forme phallique qui reste dans la page et qui va nous amener à une séquence d'action pure juste après mais j'aime bien essayer de m'amuser voilà j'aime bien m'amuser à essayer de trouver des choses comme ça des choses narratives qui lient aussi les scènes et qui entraîne un peu le lecteur qui garde le lecteur alors c'est une de mes préférées celle avec le serpent je la trouve elle est magnifique l'original est évidemment en bas tiens je crois que si on faisait un trou on y serait là voilà ça c'est iconique c'est l'image tu dis bah là il faut y aller quoi il faut oser le vide ah oui mais dans ce cas là c'est parfait quoi là ça semblait évident parce qu'en plus l'album étant assez chargé dès que tu peux te permettre un truc comme ça et là tu y vas et tu dis putain un serpent bah oui évidemment je vais mettre un fond blanc et puis on va y aller quoi et de fait c'est passé direct puisque quand je l'ai envoyé tout le monde nous avons défailli alors tu peux pas en mettre non plus trop mais voilà à un moment donné alors par contre mon seul petit regret c'est qu'il n'ait pas mis les hyènes j'avais envie de faire les hyènes géantes parce que dans cette histoire elles ont sauté on peut pas tout mettre mais je me faisais un petit plaisir sur les hyènes géantes et puis elles ont sauté parce que c'est une histoire il y a aussi des hyènes géantes ouais j'ai envie de dire je vois leur tourner il est 49 peut-être qu'il est peut-être un peu de temps de vous proposer de poser quelques questions ou à moins que vous vouliez rajouter quelque chose que ça passe tellement vite je suis tellement bavard je m'excuse il y a des questions j'ai essayé d'ouvrir un autre dossier on les a assommés on est vraiment entre nous c'est un petit comité donc on est non je suis étonné du coup en parlant qu'on papote je vous ouvre le dossier des couvertures pour vous montrer aussi parce qu'il y a souvent beaucoup de travail on peut te voir en photo beaucoup de recherches on ne voit pas en Conan je suis déçu sur les couvertures on est juste entre nous la montre c'est une étape qui te sert à repérer des mouvements demain quand on se prend en photo je le fais aussi je ne le montrerai jamais non c'est personnel bien sûr on se sert de photo je vais meubler pendant ce temps sur le truc graphique donc ça c'est la première version de la couverture et j'étais vraiment pas content de ma tête il y avait quelque chose qui n'était pas de face ça ne marchait pas donc j'en ai refus une en silhouette qui me plaît encore moins mais au moins elle est en silhouette et c'est un petit peu plus lisible et voilà tout ça c'était des propositions de couverture à la base ça aussi c'en était une autre que je n'ai pas envoyé par contre mais donc voilà ça c'est tout le travail et ça aussi c'était toute une série de propositions pour la couverture donc entre le début où tu as signé le contrat et la publication il s'est passé combien de temps ? un peu de temps puisqu'on a été en attendant que la collection se complète on a forcément dû mettre les deux premiers albums au frigo donc ils sont restés pendant deux ans de côté mais on était prévenus ça c'était le jeu après ce qui est étonnant pour moi bien sûr il y a toujours un problème de calendrier c'est que du coup le Conan sort quatre mois après un autre bouquin que j'ai fait ailleurs qui s'appelle Montrette qui est une adaptation des guerres d'Irlande avec des types en train de pleurer assis à des barres la tête dans les mains donc forcément il y avait un peu un grand écart facial mais bon voilà c'est pas trop douloureux j'espère pardon ? pas trop douloureux l'écart facial non d'après Sorche Chalandon mais c'est aussi le plaisir de ce métier là de tour à tour il y a deux facettes la même année ça fait quand même est-ce que le volume de travail de recherche est toujours à peu près égal parce que je vois qu'il y en a vraiment beaucoup on continue d'en faire défiler oui mais là c'est des fonds tu vois c'est assez simple là je cherchais vraiment une idée de composition donc le dessin reste souvent le même ils sont assez longs à s'ouvrir par contre il y a plein de formats oui parce qu'il y a plein de formats très lourds donc pour ça je défile désespérément en attendant les JPEG mais ça c'est une période assez excitante dans la fabrication d'un album le moment de faire la couverture aussi parce que justement on peut tenter des choses à l'étape de rough et qui sont toujours assez audacieuses pour un dessinateur et même si elles aboutissent pas à un moment on se dit bah tiens j'ai eu un peu le courage d'essayer de faire ça et ça pourrait me servir une autre fois ou pour une illustration comment s'est fait le choix de la nouvelle il y avait plusieurs sur la table les premiers arrivaient piochaient comment ça s'est fait alors c'est variable mais il y avait j'avais imposé que La Reine de la Côte Noire soit le premier album de la série parce que enfin encore une fois on va refaire un parallèle avec N.T. Swood décidément je compare beaucoup l'inspecteur Harry avec les Conan dans la construction et pour comprendre le personnage comme vous voyez la première fois où il y a un inspector Harry il y a toujours une petite scène au début dans laquelle il y a toujours un cambriolage et l'inspecteur Harry qui arrive il dit rien il sort son flingue etc. et on comprend en 5 minutes qui est l'inspecteur Harry et dans La Reine de la Côte Noire on a cette scène là lorsqu'il raconte ce qui lui arrive avec le juge et on comprend les rapports qu'entretient Conan avec la civilisation la barbarie qui est le personnage on sait en 10 pages qui est le personnage et c'est toute l'origine en fait dont on a besoin donc c'est pour ça que je voulais absolument j'ai imposé à Jean-David à Benoît qu'on commence par la Reine de la Côte Noire par contre Renan nous disait hier que finalement eux sur les nouvelles sélectionnées eux ils n'en ont pris aucune ils n'en ont pris une je ne sais plus ce qu'on leur avait proposé ça date aussi donc il y a 3-4 ans je crois et on leur avait proposé je ne sais pas combien de nouvelles et puis ils ont fait non non on ne s'intéresse pas par contre on est par temps pour faire le Colosse et à l'époque le Colosse n'était pas pris donc on a dit banco c'était oui il y a vraiment un côté premier arrivé premier servique et alors est-ce que tu peux me dire combien il y aura de tomes je ne m'engage plus maintenant puisqu'on a 12 après il y en a 13 il me semble que mercredi qui arrive là on signe le 16ème quand même ou 17 je ne sais même plus je ne compte plus non je crois que je crois que c'est même 17 donc il y a encore quelques années de parution en fait oui enfin on a un rythme on s'est calé on a vraiment attendu avant de lancer la collection l'idée c'est deux albums au démarrage et ensuite un album tous les 3 mois et donc là le prochain sort dans un mois puisque c'est un mois et demi c'est la fille de Jean Dujel qui est allotée par Omar Asht qui c'est une tuerie graphique il n'y a pas d'autres termes on envoie des extraits sur sa page Facebook il en montre allègrement des cases il nous fait bien saliver et vu la nouvelle j'avoue je suis assez perplexe parce que finalement c'est une là il se fait plaisir sur la nouvelle la nouvelle fait 8 pages donc il n'y a pas de quoi faire un roman fleuve mais il voulait absolument faire ça là donc du coup on retrouve la nouvelle d'Award elle est entièrement là donc il a je ne sais pas délayer il a pas je pensais vraiment je craignais vraiment qu'il fasse du délayage en fait pas du tout il fait un truc d'une puissance et d'une force c'est juste extraordinaire et j'ai l'impression de ce que j'ai vu qu'il ralentit le temps en faisant des gros plans très 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 fort et à l'inverse recule la caméra complètement mais graphiquement c'est je vous laisse découvrir mais c'est entre le Rosansky de ses meilleurs Torgal c'est à dire les 10-15 premiers on va dire c'est ça il y a un côté Torgal il y a un côté Frank Miller sur Sin City Jorge Zafino qui est un dessinateur argentin que j'adore et je ne sais pas s'il connait mais ça m'a fait tu connais qui est décédé il y a quelques années qui était absolument il a fait un conagne il s'appelait le Ornette God le dieu cornu je connais le nom mais je n'ai pas lu donc voilà on attend on attend la suite je ne sais pas toujours pas de questions aucune question ah super attendez vous avez un micro sinon on entend je pense ouais est-ce que certains artistes ont voulu on va dire refaire en fait un album de conagne tellement ça leur a plus ou j'aimerais bien refaire non alors en tout cas vu que dès le départ le principe est simple c'est une histoire une équipe le deal il est clair donc je pense que c'est pour beaucoup d'artistes ça a été génial j'ai l'occasion de faire un conagne c'est super je voulais faire un conagne une fois dans ma vie et ils font leur conagne et du coup ils donnent tout sur cet album ce que je trouve personnellement très très bien comme idée oui oui bien sûr plein de fois ça va sur des gros trucs à des détails plus petits il y a des choses qui je leur ai dit ça passera pas et ça ne passe pas il y a des choses où c'était là il faut qu'on recadre alors le truc qui est revenu mais systématiquement c'est sur les dialogues plus que sur les dessins où j'avais j'ai une pléthore de scénaristes qui veulent faire parler Conan à une sorte de pseudo-moyen-âge de fantasy que j'exècre au plus haut point et qui n'est absolument pas le Conan de Howard c'est Altola, Avil, Fakin je vais toxir ça marche pas donc c'est attention je vais repeindre le plancher avec ta cervelle il faut vraiment être beaucoup plus brut de décoffrage et il y avait cette tendance là à moyenagiser le truc à faire un truc style un album de Glenham mais de 1985 et pas de 2018 donc là j'ai pas mal intervenu il y a des choses par contre que j'ai validées que j'ai acceptées exemple sur la scène finale de la Reine de la Côte Noire quand on lit la nouvelle la nouvelle se termine par c'est l'aube et puis enfin je vais pas spoiler la nouvelle mais il y a un navire qui s'en va à l'aube et en fait là dans la version de Pierre il s'en va assez la nuit et parce qu'en point de vue en termes de couleur il est évident que c'est c'est mille fois plus beau à voir en couleur qu'en noir et blanc pourquoi on a ce changement là parce que tout simplement c'est une là je dirais c'est les spécificités d'une adaptation graphique qui fait qu'on a des choix qui s'imposent de façon évidente en bande dessinée à savoir cette scène là de nuit elle est beaucoup plus claquante beaucoup plus intéressante que si on l'avait fait deux jours voilà je sais pas si ça répond à la question mais c'est très variable c'est au cas par cas j'ai été embauché pour être le monsieur Loyel c'est agréable à faire mais j'ai plutôt de faire en sorte que voilà on arrive à naviguer les mêmes eaux et que ça se passe le mieux possible moi j'ai découvert Conan avec Bussma je suis mitigé sur Conan de Bussma je trouve que Bussma est un excellent artiste mon vrai problème avec Bussma c'est que quand on voit ses dessins de 1958 c'est exactement ses dessins de 1985 c'est un type qui a trouvé son style qui n'en a plus bougé et qui au bout d'un moment a pris très vite des raccourcis je trouve que ses femmes se ressemblent toutes mais en revanche lorsqu'il est inspiré lorsqu'il a un bon encreur un bon encreur ça peut être qu'il trahit complètement mais j'adore c'est Alfredo Alcala Alfredo Alcala c'est hallucinant comme encreur mais ça n'a rien à voir avec ce que peut faire Bussma mais c'est très joli j'adore Bussma quand il s'ancre lui-même j'adore Bussma quand il est ancré par des gens bien je ne supporte pas Ernie Chan par exemple que je trouve pas tôt alors j'ai mis du Ernie Chan j'ai vu j'ai mis une petite pin-up c'est à dire un petit dessin par John Bussema on va dire Bussema 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 c'est lui-même ou son frère son frangin et sinon du Alcala où il y a un panneau où on voit un peu qui récapitule un peu ce qu'est les bandes dessinées Conan vu par Marvel pendant une trentaine d'années et on voit une page où c'est gravé on dirait du Gustave Doré on dirait le cycle arthurien et on voit ce Philippin qui s'appelait Alfredo Alcala il y avait toute une tripotée mais celui-là était particulièrement fou et on voit c'est de la gravure le ciel est griffé de traits c'est impressionnant ce qui est intéressant dans le dessin de Bussema c'est marrant ça rapproche un peu The Ward c'est pas tant le fond et la forme c'est-à-dire qu'il a une énergie incroyable il dessine on sentait qu'il ne voulait pas rester plus d'une heure sur une page et il dessine avec une puissance et heureusement c'est pas sur Conan que je préfère je préfère sur les Avengers ou sur les trucs plus Marvel Conan pour lui c'est facile il en faisait des millions des croquis d'anatomie j'ai l'impression qu'il détestait tirer des traits faire des gratte-ciels des perspectives et quand on fait Spider-Man c'en est farci et pourtant c'est ses plus belles pages et il détestait les super-héros et c'est là qu'il a fait ses plus belles pages je trouve Avengers ancrée par Palmer c'est magnifique le problème de Bussema c'est Stanley un jour il s'est pointé avec les pages de Silver Surfer je ne suis plus trop au cas tu vois avec Mephisto où il s'est défoncé comme un malade et il dit j'ai fait un truc ça fait 50 pages c'est beau c'est monstrueux et c'est un mec qui regarde il fait c'est pas génial et ça a brisé Bussema qui depuis ce jour-là n'a fait que des machins Bussema c'est le surfeur je pense que son pic c'est quand même c'est illisible par contre le surfeur on dévie vraiment du sujet mais alors pour peut-être recentrer un tout petit peu mais finir avec ce petit chapitre Marvel et puis on va approcher de la fin on est 19h01 Barry Windsor-Smith il y a un autre grand dessinateur c'est le dieu pour moi c'est à moi les clous rouges les clous rouges de Barry Smith pour moi c'est ma belle et préférée de tous les temps beaucoup d'auteurs citent une case un moment précis où il y a un geste quelque chose d'étudié et on voit ce côté à la fois colosse il est gaulé comme un nageur puisqu'on en parlait petit à petit il a quand même épaissi mais il reste et puis il est décrit comme une panthère et souvent les gens s'étonnent en tout cas dans les comics de se dire comment quelqu'un d'aussi massif peut se déplacer aussi silencieusement et il y a tout ce côté rutilant qu'on voit des peintures orientalistes on est vraiment dans des endroits on voyage réellement dans les dessins il y a un sens du détail qui était complètement contre-productif c'était un anglais qui venait débarquer aux Etats-Unis il était fou de Jack Kirby donc l'efficacité américaine il s'en est détaché pour ramener toute une culture les pré-Raphaëli tous ces trucs qu'il avait dû voir dans des musées j'imagine et le Conan d'ailleurs il a fait la fille du géant du gel dont on parlait l'album de Robin Rech qui va arriver à ne pas rater moi c'est la synthèse des deux c'est Boussema effectivement parce que c'est une Madeleine de Proust comme tout le monde effectivement mais celui de Barry Windsor Smith c'est voilà ce qui est intéressant non on a fait une vingtaine chez Marvel mais ce qui est intéressant dans tout ce qu'on dit sur les artistes c'est que même si vous ne connaissez pas les bandes dessinées américaines c'est que la prose de Howard elle est suffisamment souple elle est suffisamment riche pour être adaptable par des centaines d'artistes il y a des centaines d'artistes qui ont illustré Howard dans des styles totalement différents dans des styles qui se renouvellent encore aujourd'hui je veux dire aujourd'hui je crois que le comics Marvel il y a eu 300 numéros après il y a eu une centaine chez Dark Horse bref c'est un type qui a eu 700 800 fascicules et aujourd'hui avec Glenna on arrive et on lance une collection et boum on renouvelle encore une fois tous les styles graphiques ça veut dire que c'est pour moi une oeuvre riche une oeuvre qui est adaptable de plein de façons différentes avec des styles totalement différents Howard c'est Solomon Kane c'est Brian McMorn enfin plein de trucs comme ça il y a des tonnes de personnages est-ce que c'est pas le propre du mythe aussi d'être éternellement Dracula, Tarzan chacun peut faire le sien on le reconnait et en même temps moi j'imagine un Batman par Woody Allen où il se prendrait la tête sur ses relations avec sa mère ou son psychiatre celui d'Eastoud où ce serait l'inspecteur Harry etc et Conan c'est un peu pareil c'est à dire qu'on peut chacun va dire lequel s'il préfère Daniel Craig ou Sean Connery je suis curieux de voir le Conan de Woody Allen une dernière question peut-être ou c'est bon voilà ou un mot de conclusion par vous deux on va vous laisser vas-y il faut qu'on vend des albums donc la collection pour l'instant comporte trois volumes il y en aura un bon paquet ça c'est chez Glénard ça se trouve chez tous les bons libraires vous pouvez commencer par n'importe lequel c'est une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui est assez importante c'est qu'il n'y a pas de chronologie dans les nouvelles de Conan elles sont indépendantes les unes des autres il n'y a pas de personnages récurrents donc suivant vos goûts que ce soit graphique que ce soit au niveau scénaristique vous pouvez commencer par n'importe lequel c'est pas grave si vous aimez ce que vous avez trouvé vous pouvez acheter le suivant donc il y en a trois de paris pour l'instant le premier c'est la Reine de la Côte Noire le deuxième c'est le Colosse Noir le troisième c'est Oulà de la Rivière Noire la Fille des gens du GEL paraît en courant novembre à la fin de chaque album il y a un petit cahier graphique avec des artistes invités qui font des petites pin-up et qui livrent la version de Conan et il y a aussi trois ou quatre pages écrites par un certain Patrice Luminet qui donne un petit peu le contexte dans lequel la nouvelle a été écrite qui recadre un petit peu tout ça et qui offre des pistes de lecture si vous voulez en savoir un peu plus sur Robert Howard et sur Conan et une magnifique intégrale réédité chez Bravlon de toutes les nouvelles de Conan avec tous la même idée qui est énormissime et pour le coup pas excessive là oui elle est parue tout juste elle fait pour 55 euros vous avez un magnifique couvrage énorme et pas très lourd avec tout que je trouve il y a tout dedans il y a toutes les nouvelles toutes les illustrations il y a tout tout plus une vingtaine d'illustrations inédites donc vous avez la totale autrement il y a trois volumes classiques autrement si vous voulez l'intégrale vous pouvez l'avoir là c'est tout juste paru c'est la conférence qui s'est mis donc pour les fêtes ça tombe bien donc vous ne savez pas quoi offrir et on a mentionné le ton petit guide de Howard avec toutes dix idées reçues sur Robert Howard et tout simplement moi j'ai réécouté en préparant l'expo une excellente émission Mauvais Genre que j'adore donc vous tapez Mauvais Genre France Culture et je crois que c'était il y a trois ans à l'automne il y a dix ans il y a dix ans donc je disais tu as été invité et c'est la première fois que j'entendais ton nom et ta voix et je suis un peu intimidé aussi ce soir et on t'entend pendant une heure avec François Angelier et toute sa bande et c'est passionnant voilà tu parles de Howard et c'est extraordinaire et c'est notamment les choses qui m'ont donné envie aussi et à Quai des Bulles de les pousser en disant il faudrait qu'on fasse quelque chose sur cette figure pop voilà parce qu'on dit ça mais je pense que c'est particulièrement vrai avec Conan il n'y a pas que Spirou à Saint-Balo et le Grenet et le Franco-Belge on a aussi des figures totalement américaines et voilà et merci à vous merci Hervé merci Patrice merci Pierre merci de nous avoir écoutés merci à vous d'être venus